Alors bonjour, bienvenue au truc et astuce de Solidexpert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alain Provo, représentant technique chez Solidexpert depuis bientôt 10 ans. Eh oui, déjà 10 ans. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans notre story à propos de MBD. Alors, on est à la troisième section pour MBD. On a appris le pourquoi on utiliserait donc MBD, les avantages ensuite d'utiliser MBD. Et puis, on va regarder un peu à l'intérieur de Solidexpert juste pour vous titiller qu'est-ce que MBD va vraiment être en mesure de faire. Donc, sans plus tarder, je vais passer à mon modèle qui était celui qu'on avait dans les dernières présentations. Donc, la plaque ici qui maintient notre charnière de capot. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est aller sur l'icône de Dimexpert, naturellement, puisque c'est là où on peut voir l'arbre, un peu l'arbre de construction comme dans Solidworks, mais au niveau des annotations et dimensionnements qu'on va faire. Donc, oui, avec Dimexpert, on peut faire des annotations ici sans problème. Mais maintenant, parce que j'ai MBD, j'ai des onglets en bas qui vont s'être ajoutés, dont celui qui est spécifiquement pour MBD, donc les vues 3D. C'est ça ici qui va faire en sorte que je vais pouvoir maintenant capturer les annotations, les dimensions sur une vue spécifique. Donc, naturellement, le but des trucs astuces, ce sont de très, très courtes vidéos, d'environ deux minutes, deux minutes et demie. Alors, je ne ferai pas un modèle hyper complexe, mais c'est pour vous montrer avec quelle facilité il sera possible de le faire. C'est possible de le faire sous diverses manières. On pourrait utiliser un schéma de cotation automatique qui va remplir ma pièce de cotation et que je pourrais ensuite mieux définir sur quelle vue que je les désire. Donc, oui, des automatisations qui vont être faites grâce à cet outil. Alors, il suffit de comprendre comment la pièce est construite. Ici, dans mon cas, c'est une pièce qui est prismatique. Elle ne sera pas tournée. Je veux avoir un type de tolérancement sur un type de plus et moins et non de géométrique. Et, naturellement, ce sera du linéaire et non du polaire. D'accord? Et, je n'ai qu'à choisir les surfaces de référence. Alors, je vais prendre celle-ci comme étant ma première surface de référence. Ensuite, dans la référence secondaire, bien, logiquement, pour moi, ce serait peut-être la face avant. Et, je pourrais même en mettre une tertiaire qui serait celle-ci. Alors, une fois que j'ai fait ces sélections, on va voir qu'il peut faire des sélections sur les fonctions pré-sélectionnées que je vais choisir, ou je pourrais y aller avec toutes les fonctions et, à l'intérieur maintenant, décider qu'est-ce qui pourrait apparaître. Donc, moi ici, je vais y aller avec des fraisages et des perçages, les chambrages, les perçages simples. Je vais enlever celui-là pour que ça prenne un peu moins de temps. D'accord? Alors, on va y aller comme ça, juste pour voir comment MBD va rapidement pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a vu sur la pièce et réaliser des cotations vraiment de manière rapide et très précise. Donc, maintenant, ici, je peux même rentrer à l'intérieur de mon menu et changer pour aller avec des types de précisions qui vont être vraiment pour la fabrication. Alors, vous voyez que maintenant, cet outil-là va me permettre de bien comprendre puisqu'il va mettre en surbrillance toutes les choses. Si je désire avoir toutes ces cotations-là sur la vue de face, très simplement, ce que je vais faire, je vais capturer une vue, par exemple, et je vais pouvoir dire que c'est sur la vue de face, ici. Donc, je vais l'appeler vue de face et je vais simplement garder ici ma vue de face. Donc, de cette manière, ces cotes, maintenant, vont faire partie de la vue de face. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je suis avec les annotations dynamiques, je peux ne pas les voir, mais parce que j'ai pré-défini une vue, si je clique sur cette dernière, il va pouvoir venir me la mettre et mettre en surbrillance ces dernières. Là, je n'ai pas fait attention, j'ai choisi la vue isométrique ici, mais on comprend qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je peux faire la même chose en venant chercher, par exemple, peut-être d'autres cotations. Pourquoi pas, on va en ajouter une rapidement comme ça. On va ajouter, qu'est-ce qu'on ajouterait? Grâce à une cote intelligente, on va ajouter, par exemple, l'épaisseur ici de ma pièce. Alors, comme ça, maintenant, on va avoir ajouté cette cote-là. Et si je le désire, je pourrais comme ça venir dire, « Ah, ben, tiens, elle va faire partie de cette vue-là et je vais la capturer comme étant maintenant la vue, tiens, celle-là, c'était ma vue de gauche. Pourquoi pas? » Donc, ma vue de gauche. Comme ça, et maintenant, elle fera partie uniquement de cette vue-là. Donc, rapidement, on a créé deux vues avec des cotes qui sont spécifiques à celle-ci pour mieux définir de quelle manière on veut voir le type de fabrication de notre pièce. Alors, c'était juste un petit maniement de MBD. Il y a beaucoup de choses à apprendre à l'intérieur de celui-ci, mais qui vont faire en sorte que ça va aller beaucoup plus rapidement par la suite si jamais je désirais avoir des mises en plan, puisque je vais simplement avoir à importer ces annotations-là sur la mise en plan. Ça se fait automatiquement, vraiment très rapidement, avec des résultats hyper rapides. Donc, tout ça pour vous faciliter la tâche. Je vous remercie d'avoir assisté à cette première petite série. Je vous invite à suivre les prochaines. On en a d'autres aussi avec mes collaborateurs qui s'en viennent. Alors, sur ce, je vous souhaite à bientôt.